Asia Ramazan Antar, elle a été surnommée l'angélique du cas de l'UQURNI. Et en fait, tous les articles sur elle étaient consacrés à sa beauté, on n'arrêtait pas d'encenser en quelque sorte sa féminité, en appuyant complètement pourquoi elle se battait. Et quand il y avait éventuellement un peu d'explication sur son combat, c'était forcément contre les islamistes, et donc c'était en quelque sorte une représentante des femmes de l'Occident, puisqu'on disait qu'elle avait des cheveux longs, qu'elle était maquillée, qu'elle avait des ongles vernis, etc. Par opposition aux femmes de Daesh, cachées sous la burqa et invisibles. Et je suis tombé un peu par hasard sur un article d'un historien qui expliquait qu'en fait, on n'avait rien compris aux Kurdes, et si on pensait que leur combat était essentiellement contre les islamistes, leur combat était en fait double, c'est-à-dire et contre les islamistes, et contre la société kurde. Et l'histoire de l'Angleterre kurde, c'est un mariage forcé à 17 ans, dans son village, elle s'enfuit, et elle rejoint les forces armées kurdes féminines, là elle apprend à lire et à écrire, et son objectif pour elle, c'était de revenir dans son village, et de permettre aux femmes de se libérer de cette société patriarcale kurde. Et donc ça m'a interpellé, le fait de prendre les armes d'une femme pour se battre, et en fait, je n'aurais pas pu écrire ce livre s'il n'y avait pas eu aussi un contexte. Parce que moi, ce qui me fascine en histoire, c'est que, en fonction des générations d'historiens, les interrogations qu'on porte sur le passé ne sont pas les mêmes. Et donc les questions qu'on lui pose ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Pendant la guerre de sécession, donc aux Etats-Unis au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de témoignages de combattants, et en particulier un recueil de lettres d'un commandant d'infanterie qui racontait à sa femme la guerre. Et on va dire jusque les années 1920, c'était un gros 60 ans après ce conflit, les historiens s'intéressaient à ce recueil de lettres pour des questions de stratégie militaire, pour comprendre comment les soldats se battaient, etc. Puis, dans les années 60, au moment du combat sur les droits civiques, les historiens ont essayé de savoir, toujours en lisant les mêmes textes, si ce commandant était raciste ou pas, s'il avait compris qu'il se battait, puisqu'il était dans l'armée nordiste, pour l'abolition de l'esclavage. Et puis, vingtaine plus tard, dans les années 70-80, les Etats-Unis ayant un peu une crise d'identité, les historiens se sont interrogés sur comment, lui, il voyait la nation américaine. Et tous ont lu le même texte, mais aucun ne s'est intéressé à une lettre qui raconte une anecdote. Cette anecdote, c'est la suivante. Il y a eu une bataille très importante, en 1862, la bataille de Fredericksburg, qui est un vrai carnage, il y a à peu près 10 minutes de mort, dès la première journée. Les deux armées se font face dans des tranchées, et il raconte, il parle d'un caporable qui s'est très bien comporté pendant cette bataille, et qui donc, ça lui a valu d'être nommé sergent. Et un matin, ce sergent est pris de violents mots de vente, très violents, à tel point qu'ils sont obligés de l'emmener, voir le médecin du régime. Et le médecin, quand il découvre la maladie de ce sergent, il panique complètement. Et le commandant l'expliquait dans sa lettre, il dit, le sergent a été délivré d'un très beau bébé, je ne sais plus, je ne sais plus, 2, 3 kilos. Et il dit, il conclut sa lettre en disant, si maintenant les soldats se mettent à faire des enfants, on n'aura plus besoin des femmes. Et aucun historien, jusqu'à très peu, n'avait relevé cette anecdote, et n'avait vu qu'une anecdote amusante. Or, aujourd'hui, où l'histoire du genre est devenue importante pour l'histoire, c'était d'essayer de comprendre les rapports entre les hommes et les femmes, comment ils s'organisent dans la société, comment serait la division des sexes, on a un regard nouveau. Et donc, j'ai pu profiter de ce regard nouveau. Je n'aurais sans doute pas écrit ce livre. L'idée ne m'en s'est même peut-être pas venue il y a 20 ans ou 30 ans. C'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure. Je comprends bien, effectivement, comment on peut arriver à cette démarche-là. Mais du coup, est-ce que vous donneriez une définition de c'est quoi une guerrière ? C'est compliqué parce qu'il y a autant de... Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que l'idée n'est pas de glorifier les guerrières, ni même de renverser le rapport qui est que c'est majoritairement les hommes qui combattent. L'idée, c'est plutôt de comprendre pourquoi des femmes qui n'avaient aucune raison de combattre et qui n'avaient été un peu exemptées voire interdites. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Les anthropologues nous apprennent que dans toutes les sociétés, quelle que soit l'ère géographique et quelle que soit l'époque, il y a un tabou qui est universel. C'est la femme donne la vie. La femme ne peut pas donner la mort. Donc, elle est interdite de se battre. Ça, c'est vraiment le tabou universel. Et donc, j'ai essayé de comprendre, moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi ces femmes, malgré cet interdit, enfreignaient cet interdit et allaient se battre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je commence mon livre à la Révolution, parce qu'à la Révolution, il s'est passé un changement, un changement essentiel. C'est que les Français étaient avant des sujets du roi. Tout d'un coup, ils sont devenus des citoyens. Et devenir un citoyen, ça veut dire avoir le droit de vote. Ça, c'est le droit. Mais ils ont un devoir, c'est celui de défendre la nation par les indes. Et pendant 2-3 ans, au début de la Révolution, des femmes sont parties se battre parce qu'elles croyaient dans ces idéaux révolutionnaires. Elles sont parties, parfois avec leur mari, parfois avec leur frère, parfois avec leur père, mais parfois aussi toutes seules, pour défendre ce en quoi elles croyaient. Et donc, pour les révolutionnaires, la question s'est posée de savoir, mais ces femmes qui remplissent leurs devoirs de citoyens, est-ce qu'on doit leur donner le droit de vote ? Est-ce qu'elles peuvent vraiment devenir citoyennes à part entière ? Et la Convention a tranché, c'est non. Donc, on a fermé les clubs révolutionnaires de femmes qui réclamaient ce droit de vote. Et en même temps, dans le même mouvement, on a exclu les femmes de l'armée. Donc, ça, ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est la construction d'une nouvelle armée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'armée, c'était des soldats professionnels jusqu'à la Révolution. Tout d'un coup, on invente la construction. C'est-à-dire que tous les jeunes hommes doivent partir faire leur service et c'est à l'occasion du service qu'ils deviennent des citoyens et des hommes. Et donc, l'armée devient vraiment le lieu de la masculinité. Et donc, les femmes qui vont aller combattre, les femmes qui vont chercher pour endosser l'uniforme, elles le font autant pour la même raison que les hommes, c'est-à-dire défendre la patrie, défendre les idéaux, mais aussi pour quelque chose de particulier aux femmes, c'est que dans la société du 19e siècle où les femmes n'ont pas le droit de sortir de chez elles, où les femmes n'ont pas le droit de travailler, d'avoir un salaire, d'avoir un chéquier, aucun droit, en allant à l'armée, en revenant soldats, elles acquièrent sa... et il y a en particulier une soldate russe qui s'appelle Nadia Jadourova qui est cavalière du tsar et qui raconte ça, qui dit « Quand j'étais femme, chez moi, c'était la servitude. La première fois où j'ai été dans l'armée, je suis sorti seul, j'ai pu me promener dans les rues sans avoir de compte à rendre et j'ai fait ce que j'ai pour moi. » Et donc, il y a cette dimension-là, je pense, d'émancipation individuelle. Mais au fil du temps, au fil du 19e et du 20e, parce qu'il y a de nouveaux types de guerres qui se développent, en particulier les guerres révolutionnelles, on passe de l'émancipation individuelle à l'émancipation collective. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pensent qu'en prenant les armes, elles se libéreront et elles obtiendront des vérités. C'est en particulier sous la commune, avec Louise Michel, mais on retrouve ça tout le long. Et il y a tout un courant féministe, par exemple les suffragettes, avec Edmund Bankhurst, qui dit « Le jour où les femmes paieront l'impôt du sang comme les hommes, elles seront vraiment les guerriers. » Et aujourd'hui, on voit, à partir des années 80, dans toutes les guerrillas, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, il y a 30 à 40 % de femmes qui combattent. Et elles combattent pourquoi ? Parce qu'elles pensent que ce sera le moyen pour elles d'obtenir les guerriers. Et alors du coup, quel rapport à la mort ? Quel rapport à la mort ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que ce sont des guerriers encore des guerriers ? Et est-ce que l'objectif final qui est de se libérer fait que le rapport est forcément le même pour tous ? va-t-ce que c'est